Le lion, la souris et le papillon. Une histoire de Céline Persson. Dans la ferme, il y a une maison. Dans cette maison, il y a une chambre. Et dans cette chambre, derrière le papier peint, se cachent un lion, une souris et un papillon. Dessinés sur le mur par un enfant il y a très longtemps, les trois animaux ont été recouverts de papier, puis oubliés. Sous la tapisserie, ils se sont tenus compagnie et sont devenus de très bons amis. Mais cette vie a assez duré. Le lion, la souris et le papillon veulent circuler, car derrière le papier, il n'y a rien à voir. Les trois amis ont envie de voyager, car sous le papier, il fait noir. Un matin de printemps, les trois amis sont réveillés par un bruit de papier déchiré. Un ray de lumière illumine les ailes du papillon. Quelle bonne nouvelle ! Dans la chambre, des travaux ont commencé. Le papier peint va être décollé. Les trois animaux quittent le mur, la chambre, la maison. Devant, gambadent le lion. Derrière, trottinent la souris et, au-dessus, volent le papillon. Les trois amis traversent la cour de la ferme. Soudain, la souris pousse un cri. Le chat l'a repérée et s'est mise à la pourchasser. Pour lui échapper, elle se réfugie dans le poulailler. Mais le chat la suit. Pour sauver son ami, le lion bondit au milieu du poulailler et rugit. Quelle pagaille ! La paille vole, le chat miaule et les poules crient. Un lion ! Un lion dans le poulailler ! Au secours ! À ces mots, Oies, pintades, canards, vaches, cochons, chèvres et ânes à court. Le papillon leur souffle de ne pas s'inquiéter que ses amis veulent juste voir du pays. Mais personne ne fait attention à lui. Les animaux de la ferme courent en tous sens et hurlent à tue-tête. Quelle cacophonie ! Les trois amis en profitent pour s'éclipser. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, soupire le lion. Allons dans les prés, propose la souris. Là-bas, nous serons tranquilles. Toute cette herbe verte et ses fleurs à perte de vue. Pour le papillon, c'est le paradis. L'insecte butine de fleur en fleur. Il suit une délicieuse odeur qui le mène dans une jolie maisonnette de bois. aïe ! C'est une ruche remplie d'abeilles. Elles n'ont pas aimé être dérangées. Vite ! Le papillon se réfugie près de la souris dans la crinière du lion. Et le lion court se réfugier dans un buisson. Fatigué par toute cette agitation, les trois animaux font la sieste. Quand soudain, la terre se met à trembler. Un tracteur fonce droit vers le buisson. Le lion, la souris et le papillon repartent en courant au hasard des forêts et des champs sous le regard médusé des gens. Puis, au bout d'un moment, le lion s'arrête devant une école. La souris réfléchit et dit « Je crois que j'ai une idée. » Les trois amis entrent sans bruit par une fenêtre ouverte. La souris chuchote. Le monde me paraît compliqué pour des animaux dessinés. Nous ne sommes pas comme les autres souris, lions ou papillons. Nous sommes nés de l'invention d'un enfant. pourquoi ne pas aller vivre dans les livres au pays de l'imagination. « Excellente idée ! » répondent à l'unisson le lion et le papillon. Les trois amis feuillettent les plus beaux livres de la bibliothèque et finissent par trouver trois belles histoires à habiter. Depuis, le lion, la souris et le papillon vivent heureux et libres. Et la nuit, quand les écoliers sont partis, on peut les entendre rire. Sous-titrage Sous-titrage